C'est ça, Dupuis. Il faut dire que tu es photographe-illustrateur, mais à la base, tu es photographe. Parle-moi un peu de ton vécu, si je peux te dire. Moi, photographe, j'ai commencé comme... J'ai suivi mon cours à Matane. J'ai commencé à être photographe en 89. J'ai suivi ma formation, je l'ai finie en 93. Ça a été une formation quand même intéressante parce qu'il y a plusieurs cégeps qui donnent le cours. Le fait d'avoir été à Matane, ça m'a aidé beaucoup pour mon cheminement personnel de photographe. Après ça, j'ai travaillé comme assistant photographe à Montréal de 90 à 96 à peu près. Après ça, je suis parti à ce qu'on appelle un pigiste pour différentes agences, différentes agences de publicité. J'ai trouvé ça intéressant, le côté créatif, parce que quand j'étais à Montréal, j'avais une création qui m'était offerte de ce côté-là. Dis-moi, photographe-illustrateur, pour les gens à la maison, on se pose la question, mais c'est quoi ça? OK, par rapport à photographe et photographe-illustrateur, moi, je crois que c'est ma force, c'est d'être capable... Je travaille pour un magazine qui s'appelle Le Troisième Millénaire, qui est en France. Il faut en faire avec un photographe du Québec. Il faut croire que je ne suis pas si mauvais que ça. C'est qu'il m'envoie un article. À partir de l'article, je vais essayer de créer une image. Donc, ce n'est plus juste de la photographie, c'est de la photographie avec un concept. Et comment on appelle cette forme d'art-là en particulier? Bien, moi, c'est sûr que moi, j'ai commencé... Ma formation en photographie, c'est photographe, mais l'illustrateur, j'ai plus commencé ça quand j'étais assistant pour d'autres photographes. Premièrement, je faisais des fonds pour des photographies de bouffe, des choses comme ça. Puis après ça, j'ai commencé... J'ai comme compris que j'aimais beaucoup le côté illustration. Les gens me disaient que je n'avais aucun talent. Pourtant, j'ai vendu des images à travers le monde. Mais il ne faut jamais croire ce que les gens disent. Finalement, c'est de la persévérance. C'est de la persévérance. Puis si vous tapez mon nom sur Google, vous allez voir que j'ai beaucoup d'illustrations qui ne sont plus nécessairement de la photographie, mais d'illustrations. On appelle ça le médiagraphique? Non, le médium mix. On appelle ça le médium mix. Puis c'est ça. C'est plusieurs médiums. La photographie fait partie d'un médium, mais il y a d'autres choses aussi. J'utilise le pastel. Je travaille aussi avec ce qu'on appelle une Wacom, une tablette graphique. À partir de mes photographies, je les prends, je dessine par-dessus, puis j'essaie de faire plus de l'illustration que de la photographie. Donc, Jean-François, explique-moi un petit peu les techniques derrière cette oeuvre-ci, parce qu'évidemment, on part, on débute avec la photo. On part toujours d'une photographie. Moi, ici, je travaille en studio. Je photographie quelqu'un ou plutôt quelqu'une. J'essaie toujours, dans mes images, pour les images qu'il y a ici, de trouver l'anonymat, de jamais qu'on connaisse la personne. C'est sûr que je vais quand même incider les gens que je vais photographier, mais que ça soit anonyme. Parce qu'on s'entend dessus que si on fait une photographie de quelqu'un qu'on peut reconnaître, puis on fait un médium mix, puis on peut le reconnaître, c'est pas bon pour la vente. Donc, il faut toujours un côté anonyme. Donc, j'ai parti de cette photographie-là, qui est une photographie au moyen format, que j'ai faite avec un appareil qui s'appelle le Yeshcomat, que j'ai scanné, et là, c'est ça, c'est une impression. Et je l'ai transféré sur un papier, qui est un papier Vertrox, qui permet de mettre différents médiums sur le papier. Je suis parti de l'impression, et après ça, j'ai mis de la couleur, j'ai mis certaines textures, dont j'ai travaillé avec de l'encre, du pastel, de l'huile. Je ne veux pas dire que je suis quelqu'un qui... J'expérimente beaucoup. Je suis un expérimentateur dans ce que je fais. Donc, j'essaye différents médiums. Après ça, ce que je fais, c'est que je le lamine avec soit de la cire ou de l'époxy. L'exposition que vous pouvez voir à l'île de Garde, c'est des images qui sont un peu sous ce principe-là, mais l'émini avec l'époxy. Pourquoi l'époxy? Ça protège des rayons UV. Donc, il y a une bonne manière de conserver l'image. Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux lorsque vous faites de la photographie? Bien, c'est la création. On part de quelque chose, on part de partir d'un sujet qui est banal, mais assez de créer à partir de ça. Comme je vous disais, j'avais le thème du bonheur, j'avais aussi le thème de la mort. Moi, j'ai des problèmes avec ça. Mais d'essayer de prendre de quoi qui n'est pas nécessairement... qui ne vient pas de chercher, mais d'essayer de trouver une image qui va jouer avec ça, bien, c'est intéressant. C'est créatif, c'est très créatif. C'est ça la différence entre un photographe qui fait des photos pour la presse, des choses comme ça, puis un photographe illustrateur qui va illustrer à partir de ses émotions, qui va essayer de trouver un concept. Moi, quand j'ai commencé à faire de la photographie, mon but, c'était de faire des posters, puis qu'il y a des gens qui payent pour avoir mes images chez eux. J'ai réussi, j'ai 800 images avec les corps. Bien, c'est sûr, ça ne me donne pas des revenus extraordinaires, mais de ce côté-là, ça marche. Puis là, j'ai d'autres choses qui me sont proposées, qui sont un petit peu plus big. Ça fait que c'est ça, c'est de croire dans ses rêves, puis d'y aller. Puis même si on est en disant «Ah, moi, je reste au Québec, puis non, 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 y aller. » Parce que c'est ça, la persévérance, je pense que c'est la persévérance, puis la créativité aussi qui est importante. Puis c'est sûr que la passion aussi rentre là-dedans, c'est le cœur. Moi, c'est vers ça que je veux m'en aller. On va vous souhaiter une bonne continuité. Merci. Bon succès, bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada